Alors, coucou tout le monde, c'est Triclo, on continue le run. Bon, je me suis pris une déculottée chanmée, mais c'est la vie, c'est comme ça. Perdu beaucoup d'âme, je sais, j'étais vraiment très triste. Après j'ai dit des bêtises, c'était vraiment un humour un peu tiré par les cheveux. Vraiment, quand vous vous sentez mal dans la vie, ne faites pas de grosses bêtises. Il y a toujours un moment où la vie redevient cool. Vraiment, c'était juste de l'humour, quoi. Je préfère quand même le signaler parce que c'est des sujets graves. Et comme on a tendance à m'exploser la gueule au niveau du référencement. Moi, je fais ça pour les référencements, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne vous sentez pas bien, je veux dire, c'est parce que vous êtes un peu des gros cons aussi, je veux dire. Non, je rigole, je rigole. Non, c'était atroce comme humour, c'était encore pire que tout. Non, je rigole. Bon, on est parti, on va essayer de récupérer mon paquet de 6 000 âmes. Je ne le sens pas du tout ce chemin, alors je ne sais pas pourquoi. Mais il me fout vraiment la pâtée ce chemin. Allez, viens aider, les gars. Alors, 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 est-ce qu'on va réussir en 6 B1 ? P'tain, il cible pas de loin, ma foi. Bon, c'est mort. C'est un peu des spectres, ceux-là, ils sont quasiment aussi forts que nous. On se passerait bien de leur petit saut à la fin, là, qui les envoient loin de notre arme, là, parce que j'ai pas vraiment une... Ah voilà, j'ai pas un double espadon ou un ultra espadon, comme on dit, là. Alors, ça, on va pas utiliser, c'est important de garder ça, vraiment, 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 on va utiliser ça, vraiment. Bon, on va utiliser ça, on va utiliser ça. Il faudrait que j'ai des comptes. Je sais pas exactement combien il y en a en tout, ici. Je crois que c'est 4, hein. À vue de nez, je dirais 4. Non, ah, on dirait 5, mais non. Bon, ce vague, ceux-là, des fouets sont un peu moins embêtants. Voilà, voilà. Une vidéo trash sur 2. Je fais une vidéo trash sur 2, parce que je peux pas me griller complètement, vous savez. Euh, voilà. Euh, YouTube... Ah, bon, voilà. L'humour, c'est complexe. Euh, voilà. Après tout, euh... Non, je vais pas le citer, tiens, pour l'en... Non, 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 non. Euh, non, 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 non. En fait, je t'aime moins. J'ai remarqué que tu étais très mauvais en ce moment. Euh, ouais. Non, 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 du tout. Du tout, franchement. Je suis vachement déçu. Mais alors, je sais pas ce qui t'arrive, si c'est de l'âge ou quoi, mais... Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, franchement, je suis ultra déçu de fou. Bon, après, c'est comme ça. C'est la vieillesse. T'en as fait beaucoup aussi, je veux dire. T'as été excellent pendant des années et des années. Je sais bien, je sais bien. J'étais au top du top quand on a été le top. Voilà, c'est toujours compliqué. Bon, bref. Je t'en veux pas du tout. Je t'en veux un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bon. Euh, allez. Bon, celui-là, il revient quand t'as le dos tourné, quoi. Ah, mais il est pas là, en fait, d'accord. Ah, si, il est là. Il est là. Non, si, si, mais il... Voilà, voilà. C'est pas le gars très violent, mais il peut être embêtant, quoi. Voilà. Alors. Je crois qu'il y a un truc au niveau des... Alors, je vais en dépenser une, vous savez quoi. Pour vérifier ça. Si ça... C'est un peu bête de faire ça, parce que j'ai quasiment pas perdu de vie. Mais j'en ai 19. Donc bon, voilà. Après, quand on joue en offline, on n'a pas vraiment beaucoup d'effigies. Ça, c'est un peu le problème de jouer offline. Après, quand vous êtes online, vous en gagnez tout le temps. Mais en offline, pas vraiment. Alors, il est où le... Parce que je crois que quand on a une effigie, qu'on est vivant, quoi. Qu'on est en... Pas en mode mort. Non, il est là. Il est là. Alors, vraiment, j'hésite de fou. Alors, je pourrais faire le gredin. Je pourrais faire le gredin. Et le défoncer avec mon arc. C'est une technique. Alors, on va tester ça. Alors, ça, c'était pas très sympa, à ma foi. Alors, le gars a pas l'air entré. Alors, il faut pas se viander, ma foi. Bon, c'est une technique comme une autre. Après tout, je suis réputé pour être un joueur d'arc. Il est reparti. Super. Alors, j'espère que sa vie ne se remet pas à fond. Parce que là, ça sent vraiment... Voilà. Alors. Non. Ah, c'est bien. Tu veux pas te battre ? Oh, mais franchement, c'est trop mignon, ça. Il est choupiné. Mais il est choupiné, celui-là. Ah, mais oui. Ah, il va me donner plein d'âmes. En plus, je le sens qu'il va me donner plein d'âmes. Ah, il a mis son bouclier, quand même. Ah, le gars est pas con. Alors. Ah, mais non. Il n'a pas envie de traverser le pont. Peut-être qu'il n'a pas le droit. Non, mais si. Reviens là, mon ami. Alors. Alors, l'arc, c'est pas beau, l'arc ? Non, je sais, c'est très laid. Ah, la technique, vraiment, de péripathéticienne. Mais alors, de fou. Alors, j'ai essayé de trouver des astuces pour dire des gros mots. Voilà. Péripathéticienne. C'est pas facile à prononcer, mais c'est rigolo comme mot. Alors, on a gagné que 2000 âmes. 2000 âmes pour un truc aussi hardcore. Voilà. Il n'a pas été très hardcore, c'est vrai, mais... Alors. Bon. Bon, bon. Alors, moi, je veux un feu de camp. Je sais pas. Alors, il y a un boss, là. J'ai 15 000 âmes. normalement si j'ai tué le gars il reviendra pas bon on est gavé de soin on est gavé de soin on peut même enlever ça vous savez quoi on va enlever ça parce qu'on en a pas besoin mais on est gavé de soin alors on va commencer avec l'orbre de feu voilà le bouquet dans la main gauche l'orbre de feu dans la main droite est-ce qu'il y a des marques d'invocation alors je veux bien une petite marque d'invocation ça me ferait grandement plaisir on vérifie j'ai jamais fait ce truc là oh la la mais ça c'est mal placé ma foi oh je te dis pas pour aller là dedans bon hein voilà 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 alors vous pourrez pas dire que je suis pas courant une graine de feu alors graine de feu je sais pas à quoi ça sert je verrai plus tard je verrai plus tard alors par contre dans le sens inverse je le sens pas du tout le saut de mort non mais sérieusement on sait pas grave il y a un mental un bata alors vous savez quoi on va faire un truc parce que j'ai gagné des trucs alors on va aller faire un tour à Bajoula j'ai gagné un truc qui augmente les fiole d'estus un truc qui augmente la qualité de la fiole d'estus vraiment alors ça va me faire plein de fiole d'estus oui j'ai découvert un fragment je vais te montrer ça ma grande lumière, espoir oui je sais je sais c'est beau oui c'est beau alors améliorer la fiole d'estus on donne le fragment on est gentil fiole d'estus alors il vous manque un fragment mais j'ai un autre façon alors je sais plus je crois que c'est en alors basculer voilà brûler ça poussière d'os sublime ça augmente la qualité du soin plus de soin voilà ah par contre j'espère qu'ils vont pas me mettre le seau mais de l'autre côté parce que ça va être insupportable ça va pas être cool quoi alors c'est bois maudit de l'enfer bon c'est pas grave on va aller récupérer les arbres on va se faire le boss quand même j'irais monter le niveau parce que la flemme voilà la flemme mais en même temps on gagne tellement de vie contre les bonhommes là que enfin de vie d'âme franchement il est pas facile à prononcer ce mot là quand vous parlez en vitesse comme ça âme âme c'est pas super facile à voilà on a envie de dire point à pièce voilà bref alors il faut pas faire le con ici bon bref on va pas aggro tout le monde mais quand même on va un peu aggro tout le monde comme ça on fait le speedrunner de l'enfer alors ça paye jamais de faire ça vraiment dans Dark Souls 2 le speedrun c'est pas ça franchement alors celui-là m'a défoncé ma barre d'endurance tranquille par contre vous avez vu le bouclier là alors ce bouclier il est fatal quand même alors toi tu vas dégager petite roulade le chien on s'en passerait bien non mais franchement le chien on s'en passerait bien alors c'était pas le skill absolu ça quand même alors tu vas dégager alors l'arc on s'en passerait bien aussi franchement on se passerait bien de tout le monde en fait voilà ah il était beau ce coup regardez-moi ça tu fais ça comme ça c'était comment j'ai vu ça moi d'accord superbe coup alors ça c'est de la belle attaque ça alors un cunaï j'ai pas eu le temps de lire voilà on est bon alors le chemin le chemin est-ce que je pourrais pas disparaître ou être un peu plus je sais pas moi on a évité ce combat là genre passer en scred comme ça sur le côté c'est mort très mauvaise oh oh oui mais oui ah mais t'as l'air beaucoup plus idiot comme ça franchement alors je commence à maîtriser cela ah ça c'est bien dans Dark Souls quand même quand au début t'es nul tu vois tu gères mal t'es nul et puis après t'es bon tu fais le chemin t'es tout sans super fort vraiment t'as vraiment la classe c'est vraiment bien alors là si je meurs je pense que je vais avoir l'air ridicule mais c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette et moi j'aime bien jouer j'aime bien jouer c'est pour ça que le jeu vidéo c'est mon truc préféré après évidemment les gangbang avec des polonaises vraiment des polonaises vraiment sympathiques des polonaises qui en veulent vraiment bien comme il faut quoi après je fais des gangbang aussi avec des camionneurs mais non 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 ah excusez-moi excusez-moi c'était le script de l'ancienne vidéo alors excusez-moi désolé j'ai fourché je me suis trompé de page attends 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 euh voilà 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 page 73 alors euh oui coucou alors vous avez vu ça c'est quand même la troisième fois que je fais ça je commence à vraiment bien maîtriser je me suis pas du tout entraîné avant ne vous inquiétez pas c'est naturel c'est comme ça c'est le skill euh alors viens mon gros allez viens un petit coup d'arc je sens que tu m'as apprécié mon coup d'arc légendaire mais oui c'est bien fais ton attaque super super je t'aime je t'aime vraiment l'arc c'est vraiment vraiment c'est l'arme des gens courageux vraiment l'arc c'est vraiment des joueurs de partout qui ont du courage qui vraiment ont du skill voilà voilà hop 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 je vais pas perdre 14 000 âmes quand même ça va quoi c'est bon vous êtes gentil ah mais il y a celui là oui celui là celui là ils sont fouet mais ils sont un peu steubés avec leur fouet vraiment alors on sent quand même une progression dans mon gameplay je sais pas si vous avez noté mais c'est pas tout à fait la même chose qu'au début c'est un peu ce que voilà ce que les gens disent intelligents disent sur Dark Souls des paroles intelligentes qui disent que de l'erreur de l'erreur de l'échec on apprend et on devient meilleur vraiment vraiment alors moi je me suis entraîné dans plein de trucs dans ma vie et j'ai ce mauvais truc aussi de quand je maîtrise quelque chose cela ne m'intéresse plus du tout alors je sais pas si vous êtes pareil mais moi c'est comme ça et pour l'instant la marge de progression est encore assez grande j'essaie d'améliorer mon taux de connerie mais vraiment à un niveau stratosphérique vraiment vraiment exploser le compteur de connerie alors ma mère a dit que j'étais très fort mais elle a toujours dit que j'étais très fort en connerie après j'adore faire plaisir à ma maman c'est vraiment une nana super ma maman c'est un bijou c'est ma maman après tout alors est-ce qu'il est là l'autre il n'est pas là alors celui-là va arriver dans mon dos évidemment alors on va tout faire bien pour assurer pour récupérer de paquets d'âmes je veux pas mourir ici avec perdre 14 000 points 14 000 âmes je veux dire alors on va pas faire des grandes attaques parce que voilà ça nous pousse vers l'avant on n'est pas dans un run j'utilise pas le stick gauche vous êtes gentil alors ce saut vers là m'angoisse très légèrement mais vraiment je le sens pas le boss franchement je le sens pas je sens vraiment pas ce coin mais vraiment pas alors alors bon bon alors ça passe ça passe oui mais oui mais oui mais oui mais c'est magnifique ça alors ça alors ça vous savez ce qu'on va faire parce que je suis pas complètement débile non plus un peu je suis un peu débile mais on va utiliser ces bons vieux os du retour mais oui mais voilà mais ça ça mais je dis oui alors j'irais farmer de ce côté là c'est un bon endroit pour farmer en fait ils sont pas trop durs finalement on va mettre un point en adaptabilité alors franchement l'adaptabilité c'est le top c'est vraiment alors faites un but full adaptabilité vraiment 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 avec une arme en poison et voilà vous avez gagné vous êtes le meilleur vraiment je veux vraiment que le poison mais proc mais vraiment un gros proc de poison vraiment de ouf quoi 170,9% de status chance en poison bon là c'est un peu de la déviation professionnelle aussi eh non mais ça va ça va ma grande tu te répètes un tout petit peu là t'aurais pas un peu Alzheimer ou je sais pas quoi mais alors adaptabilité oui on monte à 102 alors alors bonus poison pas beaucoup bonus poison mais alors assez marrant parce que l'adaptabilité on n'augmente pas beaucoup au début et là à chaque coup que je mets un point je gagne un point quoi donc c'est plutôt cool je trouve ça plutôt dramatique vraiment vraiment c'est cool alors est-ce qu'elle a des pierres avant toujours alors acheter objet une bon voilà prendre quand même histoire alors 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 j'aurais bien été voir le forgeron vous savez quoi le forgeron de l'hôte forgeron l'hôte forgeron qui est un peu dépressif bon on l'aime bien c'est le gentil forgeron il est un peu dépressif mais on l'aime bien je veux dire voilà c'est pas tout le temps on dépend on peut pas non plus être en forme tout le temps le gars cherchait sa lumière le gars aime bien parler de lumière je sais pas ce qu'ils ont dans Dark Souls avec la lumière et le feu et les ténèbres et les profondeurs de l'imagination d'Ideziki Miyazaki voilà qui a un nom vraiment imprononçable vraiment vraiment mais c'est un grand artiste vraiment alors il me faudrait une nouvelle braise alors je sais pas si j'en ai peut-être une d'ailleurs j'en ai peut-être une alors parlez j'aime bien quand il dit My Flame Dear Flame c'est trop choupiné franchement c'est trop choupiné je trouve ça alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ça on pourrait faire quoi alors on pourrait faire au lieu du feu alors à ce qu'il paraît le feu c'est bien pour les morts vivants mais pour les gros ennemis pour les gros ennemis alors on passe à combien en feu on est à B en force c'est 112-112 de toute façon 112-112 en poison on peut faire poison poison saignement quand même alors poison saignement ça me tente mais carrément alors vraiment parce que si il n'y en a pas un qui proque il y en a l'autre qui proque en plus j'en ai deux des pierres empoisonnées sinon on peut faire ça c'est quoi ça pierre brute ah non 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 ça je veux pas de ça on serait gagnant mais non pas du tout on va faire du poison voilà on va tester le poison de vie allez vas-y c'est bon allez voilà on fait un build adaptabilité et l'arc est-ce qu'on pourrait faire un truc avec l'arc genre l'arc alors on pourrait se faire un arc magique magique ah ça serait beau ça franchement vous voyez l'arc de fou ça ferait combien en stats ça on perdrait on perdrait un peu en dégâts mais alors alors 93 plus 84 alors on se moque pas on se moque pas ça fait 177 177 contre 84 plus 75 donc ça fait 184 moins 25 159 ça ferait 209 177 contre 209 c'est plutôt pas mal excusez-moi je suis pas un matheux de fou alors soit en feu alors 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 ça c'est tentant alors je vous avouerai que vas-y 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 allez c'est bon ça passe ça passe oula ça a augmenté les dégâts ma foi alors renforcer une arme alors est-ce qu'on peut renforcer quelque chose non on pense pas que là alors c'est l'épée de feu mais elle est petite j'aimerais bien un truc plus badass un peu qui montre un peu la vraie taille parce que moi la taille je veux dire quand on est gaulé comme moi on a besoin d'un truc à sa taille je veux dire vraiment vraiment alors alors je vais voir ça alors 850 alors je vais augmenter l'ultra espadon 260 est-ce qu'on peut non il n'y a plus de sous je pense pour infuser l'ultra espadon ça va être chaud l'ultra espadon l'ultra espadon en feu non l'ultra espadon en saignement oh non c'est une arme trop lente pour faire ça en magie alors en magie on serait bon j'en ai pas alors en poison non c'est pas bon les gros arbres lourdes il faut pas poison pas saignement voilà ça marche mieux en magie ou alors en foudre foudre je peux plus ou alors en feu feu ça serait pas mal enfin bref beaucoup de mathématiques je ferai ça une autre fois bref 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 bon alors fais voir un truc voilà voilà petite vidéo à la cool bon c'était un run un peu moins passionnant on a pas fait grand chose attends un petit alors 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 comment on va faire près de la flamme voilà petite flamme dans le dos comme ça sur le côté alors je trouve ce casque particulièrement moche mais vraiment très moche alors c'était la nana que j'ai tuée qui m'a donné ça je pense que pour finir la vidéo on va essayer de se trouver un casque il y a le bon vieux comme ça le grand classique tête de pioche tête de pioche les sympathiques facilite la découdaine ah bah voilà 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 on a trouvé on a une tête grosse une tête de vilain un peu voilà après mon perso est particulièrement beau quand quand il n'est pas transformé en mort-vivant on est très moche dans Dark Souls 2 quand on est transformé en mort-vivant voilà on n'a jamais été très beau quand on est transformé en mort-vivant c'est pas faux non plus mais je veux dire que vraiment la couleur de vert dégueulasse mais voilà j'ai déjà vu des cadavres aussi et bon après ils étaient nettoyés ils étaient propres et tout mais bon c'est pas très beau la couleur de la peau quand même ça perd de son éclat c'est pas vraiment génial après j'en ai pas eu beaucoup j'en ai vu que deux mais bon voilà quand je travaillais en maison de retraite si vous voulez savoir c'était pas vraiment génial je vous déconseille de faire ce métier là à part si vous êtes vraiment insensible et que vous avez pas c'est des métiers très durs je vais pas vous mentir c'est des métiers très durs j'ai pas pu faire ça longtemps parce que je déprimais en rentrant chez moi j'étais complètement déprimé de voir les grands-mères c'était voilà parce qu'il n'y a pas beaucoup de grand-pères je veux dire il y en avait deux je crois dans tout l'étage mais qu'est-ce que je vous raconte là bon bref je vous fais des bisous alors je vous dis à la prochaine il faut que je fasse une pause là c'était bien c'était sympa c'était un bon trip je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine amusez-vous bien sur Warfram non 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 amusez-vous bien sur Dark Souls 2 à la prochaine salut les copains salut les copines salut les copielles allez gros bisous